Bonjour à tous, alors je me présente, merci d'être présent pour la table ronde sur le C-Now by Now. Je suis Romain Blanco, je suis le co-fondateur d'une start-up qui s'appelle Louis-Antoinette Paris. Nous on crée des vêtements et des accessoires de mode que l'on propose à faire soi-même. Donc on n'est pas vraiment dans le C-Now by Now, mais plutôt dans le C-Now make now. On proposera à la rentrée la possibilité également de pouvoir faire réaliser son vêtement par une couturière qu'on aura certifiée. Alors, aujourd'hui, on va parler du C-Now by Now. Alors qu'est-ce que c'est déjà ? On va essayer de définir un petit peu de quoi il s'agit. On pourrait traduire le C-Now by Now par «voyer et acheter » en français. Une révolution pour certains, une poudre de perlimpinpin pour d'autres. Un concept initié par les anglo-saxons et notamment par Burberry il y a un peu plus de 12 mois. Il s'agit de pouvoir acheter les modèles qui défilent sur les podiums juste après le défilé pour réduire le temps de commercialisation, si on peut résumer à ça. C'est un concept qui divise le monde entier, surtout le monde de la mode, avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour et contre, et qui font nos allers-retours d'un côté et puis de l'autre. Donc, ce soir, on va essayer de savoir s'il s'agit d'un coup marketing, d'une démarche avant-gardiste ou encore seulement d'une brique, à une révolution industrielle un peu plus grande que celle-ci. On va structurer la discussion, si vous le voulez bien, en trois parties. La première, ça sera pour essayer de comprendre le pourquoi du Cinao by Now. Qu'est-ce qui a amené les marques à venir réfléchir à notre manière de produire ? Est-ce que ce sont les nouvelles attentes des consommateurs ? Est-ce que c'est un paysage concurrentiel un peu plus agressif ? Ou encore seulement un positionnement marketing ? On va essayer également de comprendre le comment du Cinao by Now et quelles sont les choses qui sont mises en place par les marques qui l'appliquent aujourd'hui, notamment les nouveaux calendriers, quels sont les impacts sur les médias, sur la communication, sur les cycles de production, voire même sur la remise en question de l'indépendance créative. A la fin, j'aimerais qu'on puisse conclure sur, finalement, un peu le thème de cette exposition, qui est comment la mode de demain se fera, quels sont les cycles de production de demain, comment celle-ci va pouvoir évoluer dans le temps. Et on terminera, si vous avez des questions, par une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les noter pour la fin. Pour cette table ronde, on a la chance d'avoir un parterre d'intervenants exceptionnels. Et on a notamment Valérie Moiti, qui est chercheuse à l'ESCP, professeure ESCP Europe, directrice académique de la chaire Lectra, mode et technologie. Et les travaux de Valérie se portent notamment sur la stratégie de croissance, de la dimension stratégique du supply chain management, et en particulier des enjeux de développement durable et les stratégies de localisation. Tout ça. Ensuite, nous aurons également l'intervention d'Alexandra, fondatrice de Tagwalk, jeune start-up. Alexandra a travaillé pendant plusieurs années dans différents magazines de mode. Elle a créé le premier moteur de recherche de mode, permettant aux professionnels de la mode du monde entier de travailler plus efficacement, en référençant via des tags, chaque look, de chaque défilé sur les Fashion Week de Paris, Milan, Londres et New York. Nous aurons également l'intervention de Frédéric Arnault, directeur de production Prêt-à-porter, Chloé et Cibail Chloé. Frédéric a passé toute sa carrière dans différentes maisons de couture parisiennes, notamment Nina Ricci, Givenchy ou encore Agnès B. Il est issu de la chambre syndicale de la couture parisienne. Philippe Réveira, à ma gauche, vice-président innovation Lectra. Pour ceux qui ne le savent pas, Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées principalement pour la mode et l'habillement. Si je peux résumer ça, Lectra permet notamment la modélisation et la découpe dans l'univers de la mode. Et Mathieu Guinbeau, enfin, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre sur cette table, qui est journaliste à Fashion Mag, journaliste dans un magazine de référence pour tous les professionnels de la mode. Alors, pour démarrer cette table ronde, on va essayer de discuter sur le pourquoi du Cinau by Now. Et j'aimerais demander à Frédéric si tu peux nous expliquer un petit peu les évolutions des comportements du consommateur ces dix dernières années au travers des différentes maisons que tu as pu voir et l'impact que ça a pu avoir sur la production, par exemple. Alors, je pense que les transformations viennent véritablement du fait que nous étions sur un schéma extrêmement classique jusqu'à présent que tout le monde connaissait. On a eu un peu plus, il y a 15 ans, on était sur le principe des deux grandes collections. Printemps, été, puis automne, hiver. Et puis après 1996, à la demande des Américains essentiellement, ils nous ont demandé d'augmenter un cadencement, d'être capables de faire quatre saisons complètement autonomes par an. Cela a démarré à l'époque avec Escada, qui a été leader, parce que c'était les Allemands qui ont amené cette possibilité de développer un chiffre d'affaires supplémentaire, créer des collections complètement autonomes et augmenter donc la proposition monde. Cela a été donc véritablement déjà un effet de croissance énorme. Et à l'époque, Zara démarrait à peine en 1996 sur le territoire français. Donc, il y a des effets, si vous voulez, qui ont été menés en même temps. Zara 1996 arrive, plutôt fast fashion, début, je dirais, des suiveurs imitateurs. Et puis, bien entendu, la partie offensive économique des maisons du luxe, menée à l'époque par Escada, pour arriver à développer une offre beaucoup plus complète, avec plein d'acteurs autour que nous connaissons, qui sont venus nous supporter. Je pensais à Electra, entre autres, à l'époque. Qu'est-ce qui a amené également d'autres changements plus récemment ? C'est que la fast fashion, bien entendu, a pris tous les codes du luxe, sont allés extrêmement vite, avec des leaders qui ont été capables d'amener des changements, des changements de comportement. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on parle des soldes qui démarrent aujourd'hui. Les soldes ne sont plus celles que nous avons connues il y a encore quelques années. Si je reviens cinq ans en arrière, ça n'a plus rien à voir. Il y a tout ce qui est pré-solde. On peut acheter en vente privée. La période des soldes qui dure de quatre à six semaines maximum, aujourd'hui, je pense très honnêtement, ne correspond absolument plus à ce que nous avons connu il y a quelques temps. Donc, les chiffres d'affaires sont faussés. Je pense que les consommateurs s'y perdent également en termes de savoir est-ce que le produit est vraiment solde, est-ce que c'est un produit noble, est-ce que c'est un produit ancien, est-ce que c'est un déstockage sauvage ? Je pense que tous ces paramètres sont extrêmement importants à prendre en compte par rapport à cette évolution dont on parle, Romain. La vraie complexité aujourd'hui, c'est de savoir qui est le leader dans le changement. Est-ce que ce sont les marques du luxe ? Est-ce que c'est plutôt les enseignes, marques enseignes, qui veulent amener également le changement, qui ont copié bien entendu complètement la partie, je dirais, du luxe en prenant les meilleurs codes et les meilleures actions du luxe ? Ou est-ce que c'est également, comme on se le disait, le changement de comportement ? Et puis les nouveaux consommateurs, ceux qui sont 20 ans, 25, 30 ans maximum aujourd'hui, qui vont amener ce changement certainement très rapide, tel qu'on l'a connu avec Internet et le e-commerce, et qui vont être aussi certainement les acteurs du changement. Alors justement, notre excellente transition avec Alexandra, qui est notre milléniale du plateau. Alexandra, est-ce que toi tu veux nous expliquer un petit peu, toi, la manière dont tu perçois ce changement, qui rentre sur ce marché-là très récemment ? Oui, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, mais je pense que c'est surtout que maintenant, on est de plus en plus impatients. Et que quand on voit quelque chose sur Instagram très rapidement, et quand on voit les influenceurs le porter, quand on voit un show qui a été photographié plusieurs fois avec la mule Gucci, par exemple, qui est un très bon exemple, on n'a pas envie d'attendre six mois pour l'avoir, parce qu'il n'y a pas de raison que d'autres les, pas nous. Plus ou moins. Et donc moi, je pense que le Cina by Now, après, ça a discuté beaucoup plus profondément, mais c'est beaucoup trop rapide pour nos jours, un peu comme les gens qui sont un peu précurseurs, Tom Ford l'a fait, et puis finalement, il s'est dit, non, finalement, c'est pas trop le bon moment. Le virement à 360 degrés, il est compliqué, mais ce qui n'est pas compliqué, c'est de comprendre comment les jeunes qui, au final, sont ceux qui vont acheter, fonctionnent. Et on fonctionne de manière très impulsive, donc quand on aime quelque chose, et quand quelqu'un le cool porte quelque chose, on le veut. Donc moi, je pense que les marques, plus ou moins, devraient un peu, je pense, se fixer sur les accessoires, qui sont plus faciles à produire en amont. Je pense à une casquette, par exemple. Si chaque personne cool, elle a un défilé avec une casquette Chloé, et que la casquette était achetable le lendemain en boutique pour 150, 175 euros, c'est un portefeuille qui est accessible. C'est quelque chose qu'on peut produire sans des gros coûts, parce que ça ne va pas du extra large ou extra small, une casquette, enfin, c'est pour tout le monde. Et doucement, on peut s'initier un peu à cette histoire de vouloir des choses plus rapidement. Mais je pense que pour les vêtements, il ne faut pas qu'il ait le designer, il ne faut pas qu'il ait les saisons. Je suis contre ça, mais je ne suis pas contre non plus le fait qu'il n'y a pas de raison que certaines personnes aient des choses rapides, et pas nous. Enfin, pas nous, au final, ceux qui vont apporter de l'argent à une marque. Alors justement, on a vu effectivement certaines marques faire des allers-retours, notamment Tom Ford, comme tu l'as dit, et Mathieu, un micro, Mathieu, Tom Ford, on a vu, a fait des allers-retours entre le Cinao by Now et finalement ne pu le faire. Il a même déclaré qu'il avait perdu six semaines de chiffre d'affaires. Oui, voilà, c'est ce qu'il nous a expliqué pendant la Fashion Week du début d'année, quand on l'a couvert pour Fashion Network, il nous a dit tout bêtement, alors je retrouve le passage, ces vêtements auraient été en magasin en juin ou juillet, parce que forcément, au lieu de les mettre dans le défilé pour une mise en vente l'année suivante, ça implique d'attendre que les défilés arrivent, et du coup, il dit tout simplement, j'ai perdu six semaines de vente, et au moment où on les a mis enfin en magasin, ces collections, c'était déjà le moment où on devait faire des démarques pour suivre la concurrence qui était en face. Donc à partir de là, il a fait un défilé, il a pu refaire derrière, et on est revenu à un modèle beaucoup plus simple. Donc, ok, on a compris que les attentes de consommateurs sont un petit peu différentes. Au niveau du paysage concurrentiel, on sent qu'il y a une diversité d'acteurs qui ont émergé. Frédéric, tu parlais de Zara. Philippe, vous travaillez avec Lectra, notamment avec ces marques de fast fashion, sur l'optimisation de leur logistique. Qu'est-ce que vous pouviez dire de l'évolution et de la montée en puissance de ces acteurs sur le marché de la mode ? Un vaste sujet. On va essayer. Moi, j'aime bien ce que vient de dire ma voisine. À un moment donné, on ne peut pas rêver que le monde de la mode passe en circuit aussi court dans sa globalité. Donc, quel est le pourcentage qui doit être d'un process de création classique versus le pourcentage d'un process de création rapide ? Nous, on a la chance d'avoir à peu près 25 000 clients dans le monde. Donc, on a un très bel observatoire de ce qui se fait. Et dans les tendances majeures que l'on voit, on voit arriver des sociétés qui disent nous allons transformer notre modèle économique. Et je pense que c'est ça le fond de l'histoire quand même. C'est toujours le modèle économique. C'est comment je vais mieux vendre, mieux faire. Et ils avoisinent à peu près 15 à 20 % qui pourraient être frais dans des circuits courts de production. Mais pour avoir ces circuits courts de production, et on y reviendra tout à l'heure, il faut que la supply chain industrielle soit prête. Et ça, c'est une autre histoire parce qu'aujourd'hui, la supply chain, elle n'est pas prête. Et je discutais hier avec quelqu'un dans un autre métier qui est l'automobile, qui est un grand équipementier automobile. Une de ses usines a brûlé. Il a été obligé de ramener depuis la Chine à l'avion des pièces d'aéronautique. Donc, il a perdu de l'argent chaque fois qu'il faisait un transport parce que la pièce est énorme. Donc, comment on gère des supply chains ? Comment on place les réseaux qui vont permettre de traiter ça ? Il y a plein de pistes et il y a plein de jolis sujets dont on va parler tout à l'heure, je crois. C'est formidable. Ça donne l'introduction à Valérie, qui est spécialiste justement de la supply chain, qui nous apporte un regard un peu extérieur, finalement, à cet univers de la mode. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur la partie supply chain, à proprement parler, je rejoins pas mal ce que vient de dire Philippe. Effectivement, on est dans un contexte, la mode en particulier, mais pas uniquement. Si on regarde d'autres secteurs d'activité où les supply chains se sont extrêmement étendus, déjà au niveau géographique, que ce soit pour l'approvisionnement de matières premières, pour différentes étapes de la fabrication. Et quand on dit étendu, ce n'est pas uniquement géographique, que c'est aussi la sous-traitance d'une partie des étapes. Donc, c'est tellement complexe. Philippe vient de donner un exemple de rupture de supply chain, mais il y en a tous les jours, que c'est assez illusoire de vouloir penser qu'on peut raccourcir les délais. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait pour que les supply chains soient les plus efficaces et rapides possibles. Et on voit les effets, effectivement, sur des Zara, Asos, etc., qui arrivent très rapidement à passer du modèle de style à l'arrivée en magasin. Mais les lois physiques font qu'on n'arrivera jamais à restreindre à plus que quelques semaines. Donc, on a observé un peu le même... Enfin, pour revenir aussi now by now, je pense qu'on y reviendra après, mais il y a une espèce d'effet d'annonce qui n'est pas techniquement vraiment faisable. Et on a observé exactement la même chose puisque tu parlais de l'industrie automobile avec les build-to-order au début des années 2000 sous l'effet Dell. Et tous les constructeurs, après avoir annoncé qu'ils allaient faire du build-to-order, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer à la demande du client un modèle de voiture automatiquement, ils en sont aussi revenus parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne correspondait pas du tout à la structure de leur supply chain, au délai, au coût que le client était prêt à payer, etc. Donc, pour moi, on se retrouve un petit peu dans ce cas de figure. Alors, justement, l'effet d'annonce, est-ce qu'aujourd'hui, le see now by now, ce n'est pas juste un effet d'annonce ? Vous aviez tous les deux, Valérie et Mathieu, un avis sur le sujet qui était très intéressant. Je continue ? Oui, bien sûr. Alors, quand je dis un effet d'annonce, ça ne veut pas uniquement dire du vide, du creux. D'ailleurs, on le voit sur le build to order, c'est un signal. Et là, je rejoins effectivement Alexandra aussi. Je pense qu'on est dans une société où certains qualifient de dictature de l'urgence. J'irais presque jusque là. On veut tout, tout de suite, maintenant. Bon, voilà. Il faut aussi savoir un petit peu, je pense, mettre le frein sur ce mouvement un petit peu infini. Mais ça, c'est plus sociologiquement que je parle. Après, un effet d'annonce, oui, parce que je pense fondamentalement que, un, ce que je viens de dire, les supply chains n'étaient pas prêtes pour que ce soit effectivement réalisable. Deux, et je pense qu'on y reviendra et qu'il y a d'autres personnes autour de cette table ronde beaucoup plus compétentes que moi, mais ça tue effectivement en partie la création, si on veut l'appliquer jusqu'au bout. Et trois, surtout, effectivement, d'où vient cet effet d'annonce ? Il vient, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, des acteurs qui sont anglo-saxons. Je pense que c'est à ça que tu voulais faire allusion. Donc, Burberry en premier, Tom Ford, on a vu, qui est revenu sur la question. On pourrait citer d'autres, tels Tommy Hilfinger, Ralph Lauren, etc. Et on se rend compte, quand on regarde un petit peu économiquement, qu'il ne se porte pas si bien que ça. Bon, Tommy Hilfinger, OK, mais Ralph Lauren, le porteur du projet, a été quand même sorti. Burberry, je suis d'accord, ce n'est pas uniquement derrière ça, mais bon, il souffre quand même un petit peu. Ça ne veut pas dire que... Enfin, il faut tout mettre à la poubelle. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire par là. Mais mon sentiment, et je pense que ça n'a pas joué qu'en leur défaveur non plus, c'est que c'est des acteurs anglo-saxons qui veulent marquer leur territoire par justement la modernité, par opposition, la modernité et la technologie, par opposition à des acteurs plus traditionnels, qui sont les Français, les Italiens, qui, eux, bénéficient d'une longue histoire, d'une identité très forte, etc., et que n'ont pas forcément leurs concurrents anglo-saxons. Je pense que c'était une façon aussi de gagner en avantages compétitifs en marquant un petit peu plus le trait sur cette dimension-là de technologie et d'innovation, de modernité. Nous, on est dans le monde d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans la technologie, alors que les autres sont un peu passéistes. Enfin, c'était un peu ce qu'ils ont voulu déclarer quand ils ont lancé le Seed Like By Now. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Toi, Mathieu, tu faisais l'analogie avec Apple, et notamment le côté avoir le produit disponible le lendemain. En fait, c'est le nom Seed Like By Now. Ça a été un nom qui a été choisi pour frapper l'imaginaire. C'est Steve Jobs qui monte sur une scène, qui montre un iPhone, et qui dit « Demain, c'est dans tous nos magasins. » Et effectivement, le lendemain, il y a une file pour avoir un téléphone, parce qu'ils sont déjà provisionnés, ils sont déjà produits, dans une quantité relativement limitée, ce qui, d'ailleurs, nous ramène un petit peu à ce qu'on fait aussi dans le Seed Like By Now. Et du coup, ça a été conçu comme un outil marketing, effectivement, au départ, par une des boîtes qui pouvaient se le permettre, parce qu'il faut pouvoir se payer du Seed Like By Now. Même les grosses boîtes ne peuvent pas se payer toute la collection produite à l'avance. C'est vraiment des pièces qui sont relativement certaines d'être vendues. Et ça, c'est un point sur lequel il faut insister, parce qu'on imagine comme ça, derrière, que tout est fait. Non, absolument pas. Sinon, il y a aussi un autre élément. On a parlé des marques de la fast fashion, parce qu'effectivement, pour moi, le Seed Like By Now est juste une extension dans l'univers mode de ce que l'habillement a fait dans la fast fashion. Il y a quand même un élément qui est qu'à partir du moment où une marque peut, en six semaines, s'inspirer de quelque chose vu sur un défilé et le mettre en magasin six semaines plus tard à un prix qui sera bien inférieur à ce que vous faites, votre réflexe, ce sera d'essayer d'accélérer un peu le processus pour dire, on va essayer de mettre en magasin assez vite la pièce originale avant que les gens fatigués d'attendre aillent acheter la version moins chère en face, même dans une façon moins rare. Je pense que, voilà, c'est pas du vécu pour moi, mais je pense que c'est du vécu pour toi. Et on parlait de Ralph Lauren. Ralph Lauren a essayé. Ce n'est pas totalement étranger aux difficultés économiques qu'ils traversent en ce moment. Quand on discute avec eux, ils ont investi beaucoup là-dedans pour s'y essayer. Ça n'a vraiment pas aidé la situation de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si, pour répondre à ta question, est-ce que c'est un outil marketing ? Je pense qu'à la base, le terme l'était. La notion répond à un vrai changement d'attitude. Même là, c'est un événement organisé par Showroom Privé. Showroom Privé, à partir du moment où ils font la livraison en 24 heures d'un produit outlet, ça change la mentalité du consommateur. Donc là, ça répond à une vraie évolution. Par contre, je pense que le Cine à Baïno va se diluer totalement dans les stratégies des marques, va devenir des petits éléments par-ci, par-là sur des pièces Burberry typiquement. Est-ce que Burberry prend un risque en produisant à l'avance des trenches ? Je ne suis pas sûr, très honnêtement. C'est un principe d'iconique. Voilà. Les iconiques ne sont pas du tout en danger avec la S&H. C'est la force de ces marques-là qui ont des produits qui reviennent systématiquement. On peut imaginer plein de catégories de produits qui peuvent fonctionner comme ça tout au long de l'année avec quelques codes, des inputs qui viennent se nourrir et qui viennent dynamiser la vente. Et puis, on pense également à toutes ces notions de pop-up qui permettent également d'accès à un moment fort les ventes sur un produit qui peut être aussi bien une maroquinerie que certains produits comme le trench, on parlait de la casquette, ça peut être un type de chapeau, etc. Et Frédéric, justement, on parlait de la manière dont la fast fashion est observée par les marques de prêt-à-porter. Aujourd'hui, les marques dans lesquelles tu as travaillé dans le passé et celles dans lesquelles tu es aujourd'hui, comment on regarde ça ? Est-ce que réellement, ce sont des clients que vous perdez au détriment de votre marque et au profit de ce marqueur ? Obligatoirement. Obligatoirement. À partir du moment. Mais c'est quelque chose qui est arrivé, j'en parlais tout à l'heure au tout début quand Zara a débarqué, il y a une toute petite partie de la population qui a commencé à s'intéresser à eux. Puis progressivement, même la bourgeoise, excusez-moi du terme, mais la bourgeoise 16e arrondissement, sachant que Zara, c'est un plantier au départ à Châtelet, Léal et également à Passy, a su capter une partie de la clientèle. C'est-à-dire, le changement s'est fait si vous voulez de façon naturelle. La cliente qui au départ n'aurait jamais mis les pieds dans ces magasins-là, petit à petit, s'est prêtée au jeu, s'est piquée au jeu, et a voulu, si vous voulez, mixer les produits à la fois du luxe ou du haut de gamme avec des produits qu'elle pouvait trouver comme ça, un chemisier par-ci, une jupe par-là, mixant avec une très belle paire de chaussures, avec un très beau sac et petit à petit, si vous voulez, c'est rentré dans les mœurs. Les choses se sont faites absolument naturellement au bout d'une dizaine d'années. Donc, je suis intimement convaincu, bien sûr, qu'on a perdu des parts de marché, c'est une évidence. Le fait, l'avantage, bien entendu, ça a permis de mettre et de rendre accessible, les produits de la mode, du luxe et du haut de gamme à portée de la rue. Je me souviens quand même, dans les années 90, on n'avait pas accès quand même à ce type de produit que je peux trouver aujourd'hui chez MASH, Sandro, Coppoles, Claudie Pierlot et Tutti Quanti, complètement inspirés des maisons du haut de gamme et du luxe. Donc, oui, ça en a pris. Ça a permis également de développer les marques, de donner aussi, de renforcer peut-être leur image, etc. Mais, oui, ça a eu un impact économique. Donc, la différenciation, c'est par la création et je suis intimement convaincu que ça restera un élément fort tant que les marques seront capables de créer et d'innover. Ça, c'est une évidence. La problématique également du Céno By Now a été aussi, si vous me permettez, par rapport à la copie, voulu, pour éviter qu'on se fasse piller immédiatement les produits que nous avions. Je précise que sur les quatre saisons, il y a deux pré-collections qui sont le printemps et l'automne sur lesquelles les marques d'où je viens entre autres ne veulent plus communiquer en termes d'images en amont parce qu'autrefois, nous avions les lookbooks, la photo, tout pouvait circuler, si vous voulez, en amont même de la mise en magasin. Il faut savoir aujourd'hui qu'on refuse de le faire pour être sûr que nos produits ne soient pas copiés immédiatement. Tu m'as raconté que ton téléphone portable devait être scellé dans un sac plastique. Oui, j'ai travaillé pour Givenchy juste avant. Ricardo Tichy était extrêmement soucieux, si vous voulez, de la non-divulgation d'éléments sur Instagram, etc., juste en amont du défilé. Je peux vous dire à quel point il savait qu'à l'instant T, à la seconde où démarrait le défilé, c'était terminé, tous les prints étaient copiés dans la seconde par toutes les marques anciennes que vous pouvez connaître. Donc oui, il y a une peur farouche des créateurs, des créatifs et des maisons de mode à se faire prendre véritablement l'idée à l'instant T et tous les grands suiveurs sont capables et on le disait dans un délai record de 3 à 6 semaines d'amener un produit que nous avons créé en amont et qui se trouve avant nous dans les boutiques et nous nous faisons forcément déposséder d'une partie de notre création. Voilà. Donc ça, ça fait partie également des gros challenges. Mais je suis intimement convaincu et c'est là que je rejoins quand même certains d'entre vous qu'il faut que certains produits puissent se développer en amont. c'est un exercice qui va être extrêmement difficile parce que je rappelle que si nous devons faire les défilés qui correspondent à Sina ou Baina, il faut inverser les dates des défilés. Déjà, il faut inverser complètement le calendrier. Il faut demander et exiger, excusez-moi l'expression, aux créatifs d'être capables de créer 6 mois avant la collection. Donc on leur demande un exercice d'anticipation. Je rappelle également qu'aucune fuite ne doit pouvoir s'exercer pendant ces 6 mois parce que vous vous doutez bien que l'attaque elle n'est pas que sur... c'est pas qu'une cyberattaque comme on vient d'entendre. Ce sera également qui va pouvoir essayer de voler une idée, une image, un print, un imprimé, une broderie exclusive d'une marque pour pouvoir essayer de la mettre en place également en même temps sur les marques en scène. Donc si vous voulez, tout est compliqué. Nos designers sont jeunes et modernes mais on leur demande également une transformation dans la méthode qui est extrêmement compliquée. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, en fait, c'était simplement pour recadrer qu'est-ce que c'est le Cina by Noise et d'un point de vue production, on a commencé à aborder mais pour le défilé, ce que ça veut dire, c'est qu'à la base, on avait le défilé qui était une présentation et plusieurs mois après, la mise en vente. Maintenant, ça a changé. Le cas Burberry est intéressant. Maintenant, il y a le défilé Burberry, la mise en vente se fait automatiquement. La présentation aux acheteurs s'est faite plusieurs mois avant ce qui fait que ça se décale encore avant. Le défilé n'est plus un moment de présentation. La présentation se fait derrière une porte close. Le défilé est fait maintenant pour le public et n'est plus fait réellement pour les acheteurs. En fait, vous voyez tellement loin dans le problème, il faut déjà commencer avec le Cina by Noise tout de suite. Donc là, on parle de calendrier, de machin, d'acheteur, mais tout ce qu'on veut, c'est faire comme Elberta Ferretti et eux, ils ont fait à la sortie de leur défilé les pulls marqués avec les jours de la semaine qui coûtent 350 euros. Toutes les influences elles ont portées, tout le monde les a achetées et c'est juste une question de marketing et de com en fait et ce n'est pas la lune. Produire 550 pulls en Cachemire avec des trucs de la semaine, on ne demande pas de changer les calendriers, on ne demande pas de changer comment un designer travaille, on ne demande pas de changer comment les acheteurs achètent, on ne demande juste de s'adapter un tout petit peu au monde moderne. Et donc, tous ces gens qui font les 360 degrés en 12 mois, forcément, ça ne va pas marcher. Personne ne s'est adapté. Mais les gens comme Tommy in Figure, là où moi, je trouve qu'ils sont très forts, c'est qu'ils ont dit « Ok, nous notre marché, c'est les jeunes. On va faire une fanfare à California Beach, je ne sais pas quoi, on va faire la roue de la fortune, on va faire Gigi Hadid, on va prendre Bella, on va prendre Kendall Jenner. » Donc eux, ils ont fait un marketing où les vêtements ne valent pas très cher parce que Tommy in Figure s'est vachement baissé en gamme de prix. Ils ont fait un coût marketing énorme pour les jeunes. Alors eux, ils ont fait 360 degrés mais pour les jeunes. Donc ils ont oublié plutôt les gens un peu plus âgés mais en même temps, les gens qui vont acheter plus tard, c'est aussi les jeunes. Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas toujours penser au problème hyper intensément genre « Ah, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. » Il faut juste s'adapter un peu et je pense que c'est là où quand on parle, effectivement, c'est une catastrophe pour les designers de leur demander six mois à l'avance, de demander aux acheteurs « C'est une catastrophe, c'est un changement. » Ouais, mais on n'est pas prêt encore pour ce changement. Je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'on est prêt à faire des petits pas comme tu disais, genre un peu de maroquinerie, une coque d'iPhone super cool, les mules Gucci d'une certaine couleur que tout le monde veut. C'est des petites choses qui au final, au fur et à mesure, vont arriver à faire comprendre et peut-être, enfin, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais... En fait, je crois depuis tout à l'heure, je crois qu'on a tous caressé le problème de fond qui était que si on commence à gérer les collections à partir du big data, à savoir des chiffres de vente, à savoir de ce qui a fonctionné sur les saisons précédentes, on va aller vers des collections qui seront uniquement des basiques. Comme on a pu le voir il y a dix ans, au moment de la crise des subprimes, où pour des questions de coût, il y avait deux stratégies. Soit on allait vers du premium, c'était la grande mode du premium, soit on allait vers des basiques, c'est-à-dire la zone refuge. Et si le Cinebaina, si ça devient vraiment un standard pour les collections et qu'on se met à produire les choses au maximum pour que ça soit mis en vente immédiatement, la seule voie pour se sécuriser, ça va être d'aller vers des collections qui ne prennent absolument aucun risque. Et je vous invite à aller voir sur Fashion Network, évidemment, toutes les photos des défilés, vous allez voir quand même que tu as des grandes maisons. Il y a des grandes maisons qui, très franchement, ont déjà pris un petit peu ce chemin-là. On ne sent plus trop la prise de risque. C'est très beau, c'est très bien fait, c'est un travail de maître, mais la prise de risque devient quand même extrêmement minime. C'est là notamment, et on en parlait au téléphone, que McQueen a fait un travail assez dingue parce que justement, ils se sont dit, nous, pour ne pas nous faire copier, on va faire des trucs qui ne sont pas possibles à reproduire, tout bêtement. Alors justement, c'était l'exemple que tu me donnais, ça nourrit la créativité finalement. On peut dire que, dans une certaine manière, ça nourrit la créativité, ça va peut-être faire monter le marché vers quelque chose d'un peu plus premium. ou ça va faire monter une révolte chez les créateurs. C'est, voilà, c'est, on avait eu un duplex avec Nicolas Guéquier juste après son défilé au Japon. Il nous avait dit, les résultats sont très discutables. Il a eu un petit sourire à ce moment-là parce que ce n'était pas ce mot-là qu'il avait en tête. Il faut faire comprendre aux consommateurs pourquoi ils doivent attendre après les défilés. Pour lui, c'est ça le problème. La pédagogie. Il y a un travail pédagogique à faire. Si on le vend, ce prix-là, si on mettait six mois avant à vous le montrer, il y avait une raison, ce n'était pas pour faire monter le suspense. Il y avait cet aspect-là. On fait monter chez l'acheteur la réflexion parce qu'on ne signe pas tout de suite à la sortie du défilé en disant, je t'en prends 300. Des comme ça. Non, il y a une réflexion à avoir. D'où le fait que Burberry va présenter deux mois même avant le défilé. Donc, c'est peut-être sur ce point-là. Mais après, est-ce que ça peut stimuler la créativité ? Ça va dépendre des marques, en fait. C'est ça. Est-ce que soit elles vont jouer dessus et faire des choses de dingues que les gens voudront tout de suite, soit ils vont faire un peu plus à la minimale comme on connaît plein de marques qui font et très jolies et très beaux et très copiables. Donc, ça va être l'un ou l'autre, en fait. Il y a deux tournons à prendre ou alors un tournant complètement jeune comme Tommy Le Figur qui fait des trucs genre un peu sportswear, un peu cool, un peu millénial. Si on veut faire une métaphore, on regarde un peu ce qui se passe dans le cinéma. Je pense qu'on a tous vu au moins un film Marvel ces dix dernières années. Le film Marvel est basé sur les résultats des enquêtes post-projection qui ont été faites sur tous les films précédents et ce qui fait que tous les films, au final, et j'en ai vu pas mal, j'en ai même certains, se ressemblent tous. Ils ont la même structure, ils ont la même couleur d'image, ils ont le même cadrage. La question, c'est est-ce qu'on se dirige vers ça dans la mode aussi, en fait, tout bêtement, parce que ça marche aussi dans la musique, ça marche dans plein d'univers différents. Alors, pour revenir sur le thème de la production, aujourd'hui, une entreprise comme Lectra, Philippe, qu'est-ce que fait Lectra pour pouvoir justement aider ces maisons de couture à optimiser leur production et est-ce que Lectra aide à accélérer ce calendrier ? Je ne vais pas revenir sur le calendrier et par ma voisine. Moi, je pense qu'il y a une opportunité industrielle qui est extraordinaire, qui est un mot que l'on entend un petit peu parler, qui est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est quoi ? Ça va être rapproché des lieux de production et des capacités de production, de centres de création. Dans la mode, ça démarre à peine, mais dans des industries connexes type l'ameublement, qui a de fortes connotations avec la mode, parce qu'il y a des saisons, il y a des collections, il y a du tissu, il y a du cuir, on est en train de construire des usines qui répondent à ces standards-là. Ça veut dire quoi, construire des usines qui répondent à ces standards-là ? Ça veut dire qu'on change le process industriel complet. Je vais prendre un exemple bête si vous avez tous dû voir des usines de Levi's. Les usines de Levi's, on découpe des matelas de jeans et le matelas de jeans, il y a 90 ou 100 plis. C'est plus dur qu'un mur de béton. Donc la machine qui tape là-dedans, elle doit être hyper costaud, hyper résistance et tout un tas de choses. Ce modèle économique-là, il est probablement mort ou il est en train de disparaître. Il disparaît au profit de dire je vais découper à l'unité ou à toute petite hauteur, mais je vais découper beaucoup plus vite. Mais techniquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une usine industrielle, dans un bâtiment industriel où je vais avoir une machine qui découpait sans plis, je vais peut-être être obligé de mettre 20 machines pour découper le même volume parce que mon client, il ne va pas vouloir perdre son volume et son revenu. Mais ça veut dire que son usine, elle n'est plus adaptée. Ça veut dire que la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit casser son usine ou construire une nouvelle usine pour s'adapter à ce process-là. Moi, je serais très optimiste par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui est en cours en Europe aujourd'hui. Alors, je ne crois absolument pas que ça reviendra en France ou que ça reviendra en Angleterre. Ça, c'est du... du marketing good change, j'allais dire, on se raconte que ça va revenir. Ça revient quand même, mais ça revient en Pologne, ça revient en Bulgarie, ça revient en Roumanie, donc dans des endroits qui sont très, très proches d'approvisionnement. Et on est en train de construire des usines nouvelles. Et donc, nous, d'équiper des sociétés qui réinvestissent énormément d'argent, donc c'est le réinvestissement dans l'outil industriel qui va permettre aussi de satisfaire cette demande de marque. Alors, est-ce que cette tendance qui est celle de l'ameublement... Valérie, je sais que vous avez fait une étude sur la relocalisation des industries. Est-ce que cette tendance se prête à la mode ou est-ce qu'il y a juste un effet de mode ? Ça va rejoindre beaucoup ce que vient de dire Philippe, c'est-à-dire que c'est une tendance qui est moins forte que ce que laisseraient penser certains articles de presse. Donc il n'y a pas une vraie relocalisation et surtout pas, comme l'a dit Philippe, dans nos pays, entre guillemets, en France, en Angleterre, même s'il y a des exceptions. Après, il y a un rapprochement quand même, mais il ne faut pas se leurrer, le gros de la fabrication de vêtements reste en Asie. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus d'augmentation de capacité en Asie qu'il y a de rapatriements, même dans des zones proches, Europe de l'Est, etc. Ça, c'est une chose. Il n'empêche qu'on sent quand même un petit frémissement de... Je ne pense pas que ça va être cette année, l'année prochaine, mais disons à 5, 10 ans, et c'est un peu ce que décrivait Philippe aussi, d'usines peut-être plus petites et plus proches des zones de consommation. Et notamment, ce frémissement-là, on le sent aussi, au-delà de l'ameublement, dans d'autres secteurs qui sont encore plus proches de la mode, qui annoncent souvent pas mal de tendances du secteur de la mode. Et je pense notamment au secteur du sport. Que ce soit de l'équipement sportif ou du vêtement sportif, et notamment de la chaussure, parce qu'Adidas comme Nike, notamment, sont en train d'investir dans des usines, alors justement, sur les modèles de l'industrie 4.0 que décrivait Philippe, avec des technologies très sophistiquées, et surtout, qui lient, alors au-delà de ce que tu disais qui est vrai, évidemment, qui lient la création et la fabrication, mais aussi potentiellement le client final, vers plus de personnalisation de produits. Et c'est vrai qu'il y a des usines d'Adidas qui ouvrent, ce qui n'a été pas fait depuis des décennies, en Allemagne, aux Etats-Unis. Donc, ça, c'est quand même des signaux forts. Alors, pour le moment, c'est des volumes très faibles, mais encore une fois, un peu comme le Sinau Bain, c'est des signaux qui annoncent quand même une évolution. Oui, parce que quand on parle d'instantanéité des produits, forcément, on parle de réduction des délais de transport. Quand on voit les délais qu'on peut avoir avec la Chine, quand on voit les délais qu'on peut avoir avec certaines usines, le fait d'avoir la proximité des usines, j'imagine que ça encoura l'accélération. Forcément. Même s'il y a beaucoup de délais qui ne sont pas liés qu'à ça. Mais effectivement, le coût de transport, il est important, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui, du coup, utilisent du transport aérien pour réduire ce genre de délais. Mais c'est vrai que rien que les dédouanements, tout ce qui est paperasserie, etc., lié à la fabrication en Asie, prend énormément de temps. Il y a aussi des éléments sur les processus, les échanges d'informations, les va-et-vient. Il n'y a pas que du transport dans les délais, mais effectivement, ça joue. Philippe, vous voulez réagir ? Oui, je voudrais rebondir et donner deux exemples. Je ne vous dirai pas qui parce que c'est nos clients. Mais sur quelque chose qui rejoint ce qu'on a dit, le Sinau Bainam, c'est une pensée, on change quelque chose. Moi, je vais vous donner un exemple chinois. Les Chinois n'avaient pas la culture d'un certain nombre de choses, donc ils ont pensé from scratch leur conception d'usines, en particulier dans un domaine qui est le sur-mesure industrielle pour le vêtement d'hommes. Moi, j'ai appris des choses sur les modèles économiques en visitant mes clients parce que j'ai visité des usines où on produit aussi bien les plus grandes marques italiennes que des marques, comment on dit déjà, pas tout à fait de luxe, mais de luxe abordable. que du pas très cher et tout ça, c'est dans les mêmes sociétés, les mêmes usines. Moi, j'ai appris quelque chose sur le modèle économique, c'est que ces gens détiennent, par exemple, 95% du marché du costume d'hommes de la ville de New York en sur-mesure. Et c'est fait en Chine. C'est fait en Chine comment ? D'abord, avec de la technologie 3D qui est utilisée pour visualiser dans le point de vente à quoi pourrait ressembler le costume. Et après, c'est fabriqué en Chine et livré en moins d'une semaine. Et j'ai dit, mais c'est complètement aberrant. Vous vendez un costume qui vaut 300, 400 dollars avec les coûts de transport et toutes ces choses-là. Et là, mon client chinois m'a regardé il me dit, t'as pas compris. L'américain, lui, il est habitué à payer le transport. Donc, c'est pas moi qui paye le transport. C'est le consommateur. Donc, il y a compréhension du process du consommateur par un grand industriel chinois qui fait qu'il est le premier client de DHL en Chine. Mais, il avait compris que le consommateur était prêt à payer le transport parce que les Etats-Unis sont le pays du mainland où on a eu l'habitude de toujours payer le transport ou la livraison. Donc, c'est un premier exemple. Deuxième exemple que je voudrais donner pour le raccourciissement des délais qui est quelque chose que Valérie a initié. Et je vais prendre un produit pas cher. Le produit pas cher, c'est le T-shirt. Vous avez tous des T-shirts, on a tous des T-shirts, il n'y a rien de plus facile et compliqué peut-être à faire aussi. Aujourd'hui, on s'est complètement automatisé une chaîne de fabrication de T-shirts. C'est-à-dire qu'on sait, en industrie 4.0, ou dire dans une usine de T-shirts, pour faire une chaîne d'assemblage de T-shirts, il faut une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, je sais le ramener à une personne à condition de faire l'investissement industriel qui va bien. Mais à une personne sur l'investissement industriel qui va bien, les plus grands fabricants de T-shirts, les plus grands vendeurs et concepteurs de T-shirts des Etats-Unis, alors tu les as nommés, c'est tous les grands du sport, sont en train de relocaliser de la fabrication de T-shirts personnalisées aux Etats-Unis. Donc il y a plein de choses où il faut penser différemment, en fait, il faut regarder les choses différemment. Alors, qui de la poule et de l'œuf entre la distribution et la production a appelé à un changement ? J'aimerais qu'on discute du bouleversement de distribution, on voit des nouveaux modèles de distribution, on voit la fast fashion qui s'implante avec de nombreuses boutiques, je lisais un article du Monde de cette semaine qui disait qu'on arrivait à un point culminant de saturation de marché avec des magasins, on voit des ultra fast fashion, des modèles ultra fast fashion comme Asos ou Boo qui proposent des alternatives encore plus plus rapides, Frédéric, toi, ton point de vue sur la distribution et notamment sur le fait de quelle manière ça vient bouleverser le wholesale, comment ça vient bouleverser la distribution des boutiques traditionnelles ? Déjà, il y a un point qui est clé par rapport à ce qu'on s'est dit, le fait de pouvoir livrer, de distribuer à l'échelle globale, il faut être retailer. C'est déjà, je pense, un point clé, si tu n'es pas détaillant et que tu ne possèdes pas 100% de ta distribution, et dès que tu as 10% de wholesale dans ta distribution, je pense déjà, tu es déjà coincé. Donc, retailer, c'est-à-dire, il faut être aussi bien un Chanel qu'un Dior, qu'un H&M, qu'un Zara, etc. Et là, entre guillemets, tu es quand même à peu près le roi du monde dans le principe de la distribution. C'est déjà le point d'avancée majeur. Tu peux décider, tu peux prendre un risque quand tu n'es pas 100% retailer, ton risque augmente énormément parce que si tu es 50% wholesale, 50% retail, le risque que tu peux le prendre très facilement pour 50% de ton retail, que fais-tu de tes 50% du wholesale ? Est-ce que toi, tu sais ce que ton consommatoire chinois va acheter chez toi ? Oui, tu as des bases, tu sais à peu près ce qu'il achète, mais est-ce que tu es sûr qu'après, ton consommateur américain va prendre la même chose ? Ton consommateur européen, etc. Donc, il y a quand même des difficultés. C'est pour ça, je dis bien, attention, on ne peut pas s'embarquer n'importe comment dans ce principe d'achat et de distribution, il y a des principes quand même de maîtrise, de la consommation par le biais du fait d'être propriétaire à 100% de sa distribution. Mathieu, toi, tu évoquais dans un article le Cinao, Shop Now de Tommy Ilfiger. Justement, c'est là-dessus, je voulais prendre le relais, je crois, on ne m'entend plus, si ça y est. Je voulais du coup raccrocher les wagons avec le Cina By Now. Effectivement, c'est il y a 10 jours au Piti Womo de Florence, qui est le salon référence pour l'habillement homme. Il a été présenté ce modèle du Cinao Shop Now par Tommy Ilfiger destiné aux wall-seller. En fait, l'idée, c'est d'avoir 16 showrooms de par le monde qui vont apparaître progressivement et dans lesquels, à partir d'une certaine date, il y aura toutes les collections et à partir de là, le wall-seller a juste dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, le stock est déjà là, il sera expédié et il sera reçu en quelques heures et c'est bon. Et en fait, c'est peut-être une des principales révolutions que va occasionner le Cina by Now. Il ne va peut-être pas beaucoup changer le fonctionnement des marques elles-mêmes suite au défilé et par rapport au client final. Par contre, au niveau du wall-seller, ça ouvre la porte à des réorganisations qui peuvent être extrêmement bénéficiables à tout le secteur. Toi Alexandra, la manière dont tu shoppes aujourd'hui, la manière dont les millenials shoppent, aujourd'hui, tu pourrais dire quoi ? Qu'est-ce que sont les attentes aujourd'hui un petit peu d'un consommateur millenial ? Moi, je crois vraiment à la personnalisation parce que je pense qu'on a moins d'argent et que quand on l'a, on veut vraiment s'approprier quelque chose qui est le nôtre. Donc, toutes les boutiques commencent un peu à le faire. Là, c'est vraiment... J'aime beaucoup Gucci, je vais en reparler, je suis désolée. Mais là, j'étais chez eux il y a deux semaines et on peut faire les baskets avec les initiales, on peut faire les mules comme on a envie de les faire et je pense que quand on dépense de l'argent dans le luxe, on a aussi envie que ce soit de s'approprier et que ce soit le nôtre. Et donc, la personnalisation, moi, c'est quelque chose que j'y crois vraiment. K.O., c'est un truc anglais qui a commencé un peu cool et tout le monde, tous les influenceurs ont ça avec leurs initiales, avec leurs couleurs, ils peuvent choisir comment s'ils préfèrent du bleu, du bleu ciel, du pastel, etc. Et donc, je pense que je chope un si je peux me l'approprier à moi et après, vraiment en fonction de si je peux l'avoir rapidement. Moi, si je vois quelque chose dans un magazine, ça ne m'intéresse pas trop en fait parce que je l'ai tellement vu que j'ai vraiment l'impression que je suis la dernière personne au bout de la route mais après, je suis très très mode aussi donc peut-être que je parle trop personnellement je pense que les gens ne sont pas tous comme nous à voir aussi, moi je vois des défilés, j'en mange toute la journée de 10h à 20h donc aussi, comme je vois tout le temps tout le temps tout le temps des vêtements, peut-être que j'ai moins le regard qu'une chopeuse qui ne connaît pas forcément les défilés par cœur a mais Zara, typiquement, très fort quoi. Très fort parce qu'on voit les shows, ils prennent les 5 pièces les plus cool de chaque défilé, ils font des choses à peu près pareilles mais clairement, à 39 euros, la blouse, d'une grosse marque par exemple plutôt qu'une autre et je pense que si les marques de luxe étaient un petit peu moins chères et je ne sais pas comment c'est possible parce que je sais que c'est compliqué en termes de fabrique, en termes de tissu, etc. mais il y en a où c'est tellement cher que c'est... Je comprends que les gens vont chez Zara et pas chez le... Est-ce que vraiment ces clients qui vont acheter ces produits chers vont chez Zara ? Oui, je pense que je rejoins que maintenant on mélange. On va vraiment mélanger la jupe de chez Adore Stories avec le pull super cool de chez Chloé Azip avec un sac en paille pris à la droguerie du coin mais avec un bandeau Missoni. Enfin, je dis au hasard mais je pense que les gens maintenant mélangent beaucoup plus facilement et c'est la culture de faire ça. Et je pense que si les pièces étaient plus abordables, donc là en solde par exemple, elles sont forcément plus abordables mais Joseph c'est un bon exemple c'est que... Ouh là, bonjour ! Ça m'a réveillé ! Non, Joseph par exemple là en solde c'est hyper abordable c'est pratiquement le même prix qu'un Sandro ou un Claudie Pierlot et ça c'est... Pour un portefeuille ça va. Mais je pense que ce qui va pas c'est quand on paye quelque chose 450 euros pour un pull en cachemire alors qu'Uniqlo les a 59 pourquoi est-ce qu'il y en a un ? Non mais je sais que c'est bien meilleure qualité que c'est du 4 fils c'est pas comparable mais d'un autre côté comme on utilise beaucoup ouais bien sûr mais sauf que les gens il faut qu'ils comprennent ça c'est que forcément c'est plus attirant de dépenser 59 euros pour un pull que de 459 euros quand tu peux pas en acheter autant que tu veux tu préfères dépenser 450 euros pour un sac Chloé que t'as pu choisir ton cuir et ta hanse je dis au hasard mais... Et là on revient sur la pédagogie que tu disais tout à l'heure Mathieu de Nicolas Guéquier qui inciterait à expliquer aux gens pourquoi ça prend du temps sur la façon sur la fabrication sur la tradition peut-être qu'il y a à respecter oui parce qu'il y a des savoir-faire derrière je crois qu'il n'y a pas une semaine où j'ai pris une conférence sur le sujet sur il faut protéger nos savoir-faire on a du mal à recruter des jeunes pour reprendre ces savoir-faire donc là on revient à cette question-là constamment dans le débat français autour de la mode pour la fast fashion pour le textile pour toutes les crises qu'on a pu traverser sur la dernière décennie donc effectivement il y a beaucoup de pédagogie à faire et alors moi j'ai peut-être un avis pas forcément contraire parce que il se trouve qu'on publie demain un papier sur la semaine de la haute couture qui arrive et qui en fait va peut-être bénéficier quelque part de par son ampleur du cinéma parce que maintenant les fashion week elles sont soit trop tôt soit trop tard selon les stratégies des maisons donc ça ne peut trop quoi faire il y en a qui ont bougé alors c'était on argumentait sur une question de vie à ce moment-là maintenant c'est plutôt au bénéfice de Paris parce qu'on se rend compte que de toute manière même changer de vie à une semaine près ça ne change pas tellement la donne et du coup il y a des marques comme Brodarté ou Prenza Scholler qui disent nous on arrête tout simplement les fashion week et on va aller défiler pendant la semaine de la haute couture le problème c'est que ça change tout le paradigme derrière c'est que c'était un événement qui était assez feutré assez caché on voyait une minute trente au JT le soir quand on est parmi les consommateurs nous on voit arriver les photos et on commence à analyser sachant que c'est des pièces très recherchées porteuses de savoir-faire mais du coup si des marques qui avaient plus de vocation à être simplement du prêt-à-porter commencent à exposer avec la couture on ne sait pas ce que ça va donner mais ça peut changer totalement le paradigme qui était en place dès le départ alors pour revenir sur les tendances du futur et notamment sur la personnalisation dont a parlé Alexandra je crois que dans l'industrie 4.0 comme le définit Lectra il y a la mass customization ou la customization de masse qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet Philippe c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure la tendance lourde la plupart de nos clients qui sont des marques et des marques de monde dans le monde qu'elles soient américaines chinoises ou européennes sont toutes en train de préparer un volume de leur chiffre d'affaires dédié à ce type d'activité ce volume globalement je dirais il est aux alentours de 20% donc ils sont en train de réfléchir à dire comment 20% de leur chiffre d'affaires est porté par ça maintenant la question c'est comment on met ça en place encore une fois parce qu'à force d'avoir trop de gens impatients il faut pouvoir livrer tous les gens impatients je dirais et il y a plein d'initiatives qui sont en cours pour dire l'outil je suis désolé de répéter ça mais c'est l'outil industriel qui soit s'adapté à cette demande donc il y a un besoin comment je réponds aux besoins je réponds aux besoins en simplifiant mes process et en les rendant quasiment linifiés et unitaires donc il n'y a pas d'autre solution je veux dire il faut c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur un t-shirt un t-shirt ça peut paraître idiot je veux dire ça coûte 5 dollars chez Walmart et 400 dollars chez Chloé on dit bien mais c'est que du coton le problème c'est que c'est des cotons qui bougent et des choses comme ça et comment je vais personnaliser ce t-shirt aujourd'hui ça c'est compliqué à faire à produire on est en train grâce à tout un tas de réflexions sur l'industrie 4.0 de dire mais j'ai trouvé comment on va pouvoir couper du t-shirt à l'unité et le faire grâce à des automates se transporter tout seul de pièce en pièce mais cet automate il peut aussi imprimer donc il peut imprimer un dessin il peut imprimer un dessin unique exclusif un dessin complexe qui va du dos au devant donc un dessin positionné tout ça c'est aussi vrai pour le marché du sport je veux dire on le dit pour la haute couture mais le marché du sport a exactement le même problème comme on répondait à tout ça donc tout ça c'est en cours et ça ce que je veux dire juste sur ça c'est qu'il ne faut pas rêver excusez-moi d'être l'industrie 4.0 c'est un projet c'est un beau mot mais c'est quelque chose qui donnera des délivrables dans 10 ou 15 ans en complet donc il faut se projeter dans le temps on n'est pas en train de dire il y a une impatience et tout ça va arriver demain on y va de façon incrémentale et petit à petit alors il nous reste 5 minutes pour pouvoir évoquer un petit peu la mode de demain j'aimerais que chacun d'entre vous puissiez donner en une phrase ou deux ce que vous pensez que la mode sera demain soit en termes de production soit en termes de distribution soit en termes de communication je me lance et j'ai un micro je pense qu'il y a un paramètre qui ne change pas que la mode elle est globale donc il faut tenir compte de cette contrainte quand on est une marque on est forcément quelque chose de global mais on est distribué partout donc comment je vais adapter une partie de mon métier à faire plus de choses personnalisées de façon globale c'est un vrai enjeu stratégique une stratégie industrielle qui n'est pas simple qu'il va falloir régler la question oui moi je pense que les gens vont continuer à acheter du luxe mais je rejoins un peu le côté hyper personnalisé et qu'un peu plus rapide donc je pense que le luxe n'est pas du tout mort au contraire mais les gens sont en attente de quelque chose d'un petit peu plus précieux d'un petit peu plus précis et je pense qu'il y a une demande une vraie vraie demande pour ça et je pense que c'est pour ça que le Cina by Now si c'est juste basé sur une ou deux pièces qui sont certes pas personnalisées mais en même temps qui sont un peu neuves et un peu actuelles etc ça correspond bien à ce qui est en train de se passer un peu avec cette tendance très Instagram très digitale très influenceur où un blogueur a quand même beaucoup d'influence par rapport à parfois un journaliste qui écrit des papiers pourtant depuis des années sur les défilés et je pense que plus on est un peu à l'écoute de ce qu'eux sont en train de représenter plus les choses vont se faire peut-être plus facilement et plus intelligemment pas évident de rebondir à chaque fois non je suis intimement convaincu que de toute façon tout est en train de changer et que la consommation est dans les mains des plus jeunes et c'est l'avenir qu'est-ce qui ne changera pas il y a des fondamentaux c'est l'exigence la qualité l'expérience on en aura encore besoin je rappelle quand même qu'il est extrêmement important de savoir que la fast fashion se nourrit quand même du luxe et que nous payons nous des designers des équipes énormes de la communication de la presse et des gens de talent et des compétences eux se nourrissent directement du produit nous nous devons absolument absolument avoir encore excusez-moi cette capacité d'avoir les meilleurs à nos côtés d'avoir la nécessité de l'exigence et l'aboutissement mais l'évolution est partie on ne l'arrêtera pas je n'ai pas non plus de boule de cristal absolue je pense que clairement la personnalisation c'est une tendance et ça va se développer une autre tendance qui me paraît aussi réelle que souhaitable en tout cas à mon sens c'est tout ce qui est autour du développement durable donc ça je pense que vraiment je le souhaite fortement mais c'est un souhait aussi je pense qui est en train de se concrétiser donc à la fois plus durable au niveau environnemental et ça ça va aussi un peu à l'encontre du fast fashion de la mode qu'on jette et qui va de plus en plus vite je pense qu'on est arrivé au bout du système quand même là dessus et puis aussi au niveau social et bon une façon d'y répondre c'est justement d'avoir des usines technologiques qui répondent aux besoins des clients sans forcément mettre en esclavagisme entre guillemets en utilisant un mot un peu fort bon mais après ça se pose la question de la reconversion de toutes ces populations au Bangladesh et autres donc voilà pour le mot de là moi je vais poursuivre dans ta veine elle sera globale mais elle sera aussi métissée je pense parce qu'il y a énormément en fait pour resituer la Chine s'est retirée progressivement des productions bas de gamme et maintenant sur le milieu de gamme il y a eu plein de marques chinoises qui se sont créées sachant que maintenant les gens produisent pour le consommateur chinois parce qu'ils demandent de plus en plus et bien maintenant ce qui se passe c'est que il y a des entreprises chinoises qui rachètent des fabricants français et il y a des enseignes chinoises qui se disent on va aller vendre nos produits de qualité nos designers sortent d'écoles françaises on va vendre nos produits de qualité en France en Italie aux Etats-Unis et la Chine c'est qu'une pardon il y a l'Inde derrière il y a l'Inde où il y a encore l'habillement traditionnel qui est très très fort il y a un gros différentiel et puis après il y a l'Amérique du Sud il y a l'Afrique je pense qu'à terme la mode sera métissée Merci pour ces interventions malheureusement on n'aura pas le temps pour les questions réponses parce qu'on me dit que le calendrier a été un petit peu accéléré néanmoins je pense que les intervenants sont là donc si vous voulez vous jeter dessus n'hésitez pas Merci pour vos interventions et merci pour le public et merci pour les questions et merci pour les questions et merci pour les questions